Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Aujourd'hui nous avons une invitée spéciale Pour nous faire une recette palestinienne Mahava Aya Ok, ready Aya ? Nous allons faire le knafe Ready pour le knafe ? C'est parti les amis, alors On aura besoin de 3 cuillères à soupe de sucre 4 cuillères à soupe de maïzena Nous allons avoir besoin de 100 grammes de fromage de la mozzarella que l'on a râpée une boîte de crème fraîche on a exactement 170 grammes 60 grammes de beurre Pour le lait nous avons 4 cups et demi Nous allons également avoir besoin de kataifi du colorant orange et pour terminer de la fleur d'orange C'est parti Ok, nous allons préparer le knafe Le knafe Le knafe Donc on a mis le lait On va attendre que quand il commence à chauffer on va ajouter d'autres ingrédients Donc en attendant on va mettre la crème fraîche dans la maïzena C'est fini ! 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 Vous pouvez faire tout à l'autre C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! Je vais mettre un peu de lait 3 louches pour avoir une bonne texture homogène Donc on mélange bien 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 pour ne pas qu'il y ait de grumeaux Et donc on va reverser ce mélange dans la casserole Fais-je ? C'est fini ou là-bas ? Je dis que vous mélangez, mélangez et puis on remet ça Je vais le remettre et le remettre et puis on remet ça Ok, on met à l'intérieur Ah ok Alors quelque chose d'important on met vraiment un feu doux et on va mélanger et on va attendre que ça épaississe Donc là on est en train de faire fondre le beurre donc on va le faire fondre directement dans ce plat mais vous pouvez tout simplement le faire fondre dans une casserole et ensuite badigeonner votre plat C'est bon C'est bon Ok, on va mettre le colorant Vraiment quelques gouttes C'est bon C'est bon Je vais utiliser la poudre Ah, vous utilisez la poudre ? Oui Vous pouvez utiliser donc la poudre pour colorer ou alors tout simplement le colorant liquide Je vous montre la texture On attend encore que ça... Ça doit être encore plus... Oui Ça doit être encore plus épais Voilà Ah, il faut attendre que ça passe des petites teubules comme ceci Oui Il y a un peu plus épais car je vais mettre la poudre Ah Mais nous pouvons faire un peu plus épais La copine explique qu'en général elle fait un jour avant Oui, si tu fais ça, c'est prêt Si tu veux que ça, c'est prêt Si tu veux que ça, c'est prêt Je fais ça un jour avant J'ai tout le temps J'ai tout le temps Pas assez épaisse Voilà, les petites bulles sont en train de... Je pense que c'est plus comme ça Voilà Donc là on a la bonne texture Ok, next Donc ici on a des pistaches On va passer au moulin Tout simplement Allez hop Ok Vous pouvez casser Vous pouvez casser comme ça avec vos mains Vous pouvez vraiment découper en... C'est vraiment comme vous voulez Vous pouvez découper des... short Vraiment petit comme ça Ou vous pouvez laisser salon We're gonna spread it here Alors, vous voyez ici On a le beurre ici Avec le colorant Oui Orange Donc on va commencer... On va faire une couche We have two... Two layers Yes One layer, puis le filling Yes Ok It's fine if it's thinner Ok Donc la partie qui est en dessous C'est vraiment important de tout couvrir Parce qu'on ne veut pas que... La crème qui est ici Passe en dessous Et du coup ça va coller Au niveau de votre plat Donc il faut vraiment couvrir Et qu'il n'y ait pas de trou En fait on va venir verser La crème On laisse bien un petit espace Tout autour Pour éviter justement Que votre crème colle Au moule Donc maintenant on va mettre La mozzarella Yes, something very important We have... There is a lot of recipe Not only one Yeah of course Ok Donc il n'y a pas qu'une recette Là c'est vraiment la recette de Aya Donc vous trouverez d'autres... D'autres manières de faire la crème Vous avez la crème Vous avez la crème avec que du fromage Là c'est vraiment le mix fromage Plus crème Là c'est vraiment le mix fromage Plus crème Là c'est vraiment le mix fromage Plus crème Maintenant on va recouvrir De nouveau Donc voilà on a terminé donc le dressage On va faire cuire celle-ci environ 20-25 minutes Et pendant cela on va préparer le sirop Que l'on va verser au-dessus Alors avant de mettre au four On va mettre un petit peu de beurre au-dessus Et donc on va enfourner durant 20-25 minutes Le four doit être à 180 degrés Chaleur tournante On va commencer à préparer le sirop Combien de cups ? 2 Donc on va mettre 2 cups de sucre Pour 4 cups d'eau 3 3,5 Ok Pour environ 3 cups et demi d'eau Donc on a chauffé l'eau pour gagner du temps Donc 1 2 2 Non ! Non ! Non ! Ce n'est pas du tout Ah ! Tu mets le blouson ? Non ! Quand ça bouge C'est là Ok ! Si vous la bougez avec, le flavor est trop froid Donc voilà on va bien mélanger Et une fois que ça commence à bouillir On va mettre la fleur d'oranger Le de fleur d'oranger On essaye la chauvermexte Voilà, on va mettre un petit bouchon Un ? C'est un petit bouchon ? Oui, ok Et c'est déjà prêt Ok C'est ça Voilà Maintenant on va arroser On va arroser avec le sirop Le sirop doit être vraiment chaud quand on le verse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501